... Bonjour, c'est le téléspectateur, vous qui avez l'habitude de suivre la scène Rafa TV nationale-internationale. Aujourd'hui, nous sommes à l'école Sérin-Sherlou Diameguen, au niveau de Touba à Niar-Etaz, pour votre émission Sama Classe, tous les jeudis. Je suis dans la classe de M. Bah. M. Bah, je vais vous présenter au téléspectateur. Voilà, bonjour Sérin-Invité, bonjour Sérin-Élève, ravi de voir ces genres d'émissions ou bien ces genres de prestations. C'est la première fois de mon histoire d'enseignement et je vous demande le maximum de concentration, vous les élèves, pour réussir le pari. Aujourd'hui, on va essayer de continuer sur une autre leçon qu'on a eu à commencer la fois dernière. Très bien, très bien M. Bah, pour la présentation aussi, les élèves, maximum de concentration. Surtout, c'est très important, c'est honnête. M. Bah, vous pouvez dispenser quel cours aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, je vais essayer de continuer une leçon d'histoire que j'avais eue à entamer la fois dernière. dont le sapitre est le suivant, l'Egypte pharaonique. L'Egypte pharaonique. Les pays, les hommes, les grandes périodes de l'histoire. Très bien. L'Egypte pharaonique. M. Bah, vous tenez quelle classe ? Oui, je suis en train de tenir, ou bien je tiens une classe de sixième. De sixième. Vous tenez une classe de sixième. Donc, les élèves viennent fraîchement de l'élémentaire pour venir au niveau du moyen. Cette année, l'école Chéri-Cherlou Diameguen a une classe de sixième. M. Bah, vous avez les élèves, vous avez la craie, vous avez le tableau et le bigfoot, que le travail commence. Merci. Merci. Ok, merci, on va commencer. Voilà, la fois dernière, on a vu notre sapitre, l'Egypte pharaonique. Le pays, les hommes et les grandes périodes de l'histoire. On a eu à introduire l'Egypte pharaonique. Je vais mettre le titre et ensuite on va faire un petit rappel sur ce qu'on avait vu et ensuite, continuez la leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada On va se rafraîchir un peu les mémoires avant de faire la poursuite. Où se situe l'Egypte ? Oui, allez-y. Très bien, l'Egypte est un pays qui se situe au nord-est du continent africain. C'est un pays des pyramides, des hiéroglyphes et des pharaons. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce pays ? Qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce pays ? Oui ? Très bien, l'Egypte est caractérisée d'abord par le désert, ensuite le Nil. Le Nil, je vous rappelle bien que c'est un fleuve qui traverse le pays avec plus de 1000 kilomètres de longueur. Ou bien plus de 1100 kilomètres de longueur. L'Egypte, je dis que c'est un pays désertique. mais il est abrité par un fleuve qui est très important pour l'histoire de l'Egypte qui est le Nil, qui couvre une superficie évaluée à plus de 1100 kilomètres. Très bien, le Nil prend sa source au niveau de l'Equateur. Ce fleuve prend sa source au niveau de l'Equateur, c'est-à-dire la zone équatoriale. Et le Nil est subdivisé en combien de parties ? Les autres ? Oui, allez-y. Très bien, le Nil en premier lieu est divisé en 6 séries de chutes d'eau appelées cataractes. Et à son extrémité nord, nous avons des bras de mer, des bras du fleuve qui constituent le delta marécageuse. Très bien, le Nil est composé par des canaux qui permettent une agriculture irriguée, c'est-à-dire le développement de l'agriculture. Le Nil, ces eaux permettent aussi à la navigation. Quand on parle de navigation, on parle des déplacements. Ces déplacements peuvent être liés par le déplacement des marchandises ou bien par le déplacement des personnes. Si vous voyez le Nil, à partir du Nil, les gens se ravitaillent. Se ravitaillent en alimentation à travers la navigation. Et aussi, se ravitaillent en alimentation à travers l'agriculture irriguée. C'est ce qui fait que Hérodote disait que l'Egypte est un dondini. Sans le Nil, la vie des Egyptiens serait très difficile. En combien de parties est divisée l'Egypte ? Très bien. L'Egypte est divisée en deux parties. La première partie, elle s'appelle ? L'Egypte est divisée en deux parties, la première partie c'est la hôte Egypte et la deuxième partie c'est la base Egypte où est le Delta. Très bien, on va voir aujourd'hui les hommes. En grand deux, vous mettez les hommes. Je reviens un peu sur l'explication de tout à l'heure, d'une manière ramassée et on va continuer à autre chose. Je disais que l'Egypte était un pays désertique. Aux paléolithiques, les hommes occupaient pratiquement l'ensemble du territoire. Mais c'est à partir d'une néolithique, une période de sédentarisation pratiquement dans toutes les histoires du monde, qu'ils vont commencer à quitter le désert pour venir s'installer au niveau d'une île. Auparavant, au niveau d'une île, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de population. Parce que les gens occupaient le reste du territoire. C'est à partir d'une néolithique qui correspond exactement avec le quatrième millénaire que les gens vont quitter les régions pour venir s'installer au niveau d'une île. Et à partir d'une île, on a eu à créer deux parties. Deux parties qui étaient composées de la Haute-Egypte et la Basse-Egypte ou le Delta. Et c'est ce roi, ce fameux roi, Narmer, qui a régné pendant 30 siècles avant notre ère, qui a réussi à unifier les deux. Il a réussi à unifier la Haute-Egypte et la Basse-Egypte. On disait que les populaires de l'Egypte étaient très anciens. Et notre fameux Cheikh Ante Diop, lui, il a prouvé que les premiers habitants de l'Egypte s'étaient des Noirs. Il a défendu la thèse selon laquelle, dans son ouvrage Nation, Nègre et Culture, que les premiers hommes s'étaient des Noirs. Ce sont des Noirs qui ont séjourné en Egypte pharaonique. A partir de la Haute-Egypte, nous avons Jean Champollion. Jean Champollion, lui, c'est lui qui nous a permis au jour de savoir les écritures de l'Egypte. Ou bien de savoir l'histoire de l'Egypte en quelque sorte. Parce que c'est lui qui a découvert le secret de l'écriture. Et à partir de 32 ans, il a découvert le secret. Quand il a découvert le secret, il lui a fallu deux ans après que les autres chercheurs ou bien les autres historiens puissent découvrir le secret des Noirs. Aujourd'hui, si nous connaissons l'histoire de l'Egypte, c'est grâce à Jean Champollion, qui est un égyptologue français. Lui aussi, il s'est intéressé à l'égyptologie tout comme chez Kanté Diop. Tout part de l'Egypte. Les grecs ont venu en Egypte pour chercher du savoir ou bien de la connaissance. La médecine, l'anthropologie, l'archéologie, l'astronomie. Toutes ces sciences ont eu à dérouler en Egypte. Et les grecs sont venus en Egypte pour avoir certains savoirs et rentrer ses yeux avec eux. Pour dire que l'Egypte n'est pas un peuple noir. Mais retenez-vous bel et bien que l'Egypte fut habité par des Noirs. Les sociétés européennes et africaines ont quitté l'Egypte pour rallier les autres espaces. Rappelez-vous bel et bien que l'Egypte est une terre africaine. C'est à partir de l'Egypte que les populations vont migrer pour rejoindre les autres parties du monde. L'Egypte a été bel et bien habité par des Noirs d'après Sir Ante Diop, Jean Champollion. C'est bon ? Oui. Vous avez des questions ? Qui peut faire un petit résumé de ce que je viens de dire ? Rapidement. Un résumé, rapidement. L'Egypte est un pays déserté. Elle est habitée en premier lieu par les Noirs. Ce qui a pu être découvert par Sir Ante Diop et Jean-François Champollion. Au Palais-Waltique, les Égyptiens avaient besoin du fleuve Nil qui traversait l'Egypte sur le plan de 1 100 km. En ce livre, il pratiquait de l'agriculture et se ravitaillait avec la navigation, etc. Sir Ante Diop a pu décrire l'Egypte. Avec ça, le sœur Neib a pu découvrir que les hommes étaient les premiers apparus en Égypte, en 23 ans. Jean-François Champollion a découvert le secret de l'Egypte quand il avait en ce moment 32 ans. Les hommes ne s'étaient pas intéressés à ses anciens. Mais, après deux ans de cela, les hommes ont dû lui demander le secret des hiéroglyphes. Chers Ante Diop et Jean-François Champollion étaient des égyptologues. Ils étudiaient l'Egyptologie. En 1950, ils ont pu découvrir ça avec l'Europe et l'Afrique. Et l'Armère a pu réussir la haute base d'Egypte. Et il a pu régner environ 31 siècles avant notre ère. Très bien, il faut lui appeler. Un autre volontaire ? Un autre volontaire ? Un autre volontaire ? Un autre volontaire ? Il faut essayer. Un autre volontaire ? Une fille ? Assou Maguen. Il faut sauver l'honneur, une fille ? Assoum. Allez-y! Chutt, c'est bon. Les hommes, il ne faut pas l'optiquer, ne pas vous garantir vers cette é honneur. C'est la façon de 4 millions d'années. La dernière année, il y a des filles. C'est bien. C'est la façon d'étranger. C'est la façon d'étranger. C'est la façon d'étranger. L'étrangerie Léon, égyptienne, qui a réussi à filmer le palauétisme. Les endroits encore ont vécu. M. Le médecin. C'est la façon d'étrangerie. Champollion, oui. Avec l'hiver, les exiclés évistènent. La lobe. C'est lui seul, il a pris le thé pire secréable. Très bien. Vous nous applaudissez, au moins cela a été. Voilà, c'est bon ? Oui. Très bien. Très bien, très bien Mouchéba. Très bien, je pense que les élèves ont compris. Oui. Vous avez compris ? Oui. Donc Mouchéba a été très explicite. Il a été explicite, vraiment. Je suis là-bas et je suis en train de suivre. Je sais que vraiment Mouchéba a très bien droulé son cours. Très bien. Donc l'histoire de l'Égypte, c'est une histoire très ancienne. Comme il l'a dit, très ancienne. Souvent on dit que, pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité ? Pourquoi on le dit ? Pourquoi ? Pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité ? Très bien, en Afrique, où ? C'est en Égypte. C'est en Égypte. En Égypte. Donc l'histoire de l'Égypte, c'est autre chose. Extraordinaire. Vraiment Mouchéba, je tenais vraiment à vous remercier. Merci. Je vous tenais à vous remercier. Et vous avez fait l'essentiel. Vous avez fait l'essentiel. Et si vous avez d'autres choses aussi à augmenter, après, avant de fermer l'émission, vers sa fin d'âme, si vous avez quelque chose, avec les élèves d'abord. Les élèves. De façon ramassée, comme il l'a si bien dit, il m'a dit, la façon dont les élèves doivent se comporter en classe. En classe, d'abord en premier lieu, c'est la discipline. Ce qui permet de faire avancer les choses. Sans la discipline, on ne peut pas travailler. C'est dans la discipline qu'on peut exercer une chose dans la plus belle des manières. Quand vous n'êtes pas concentré, vous risquez de rater des détails assez importants dans le cours. Et ces détails peuvent venir au devoir de vous passer à côté. De ce fait, quand vous venez en classe, tenez-vous correctement, assiez-vous correctement, soyez disciplinés et surtout concentrés lors des explications. Parce qu'on ne sait jamais un professeur qui est aussi courageux ou qui peut interroger sur une question qu'il n'a pas fait en classe, qu'il a tenu à faire lors des explications. De ce fait, vous allez passer à côté. La compréhension, elle est primordiale. Quand vous comprenez la leçon, voilà. Comme l'a fait ce petit gorge-là, il a fait un petit résumé. Il a compris ce qu'on a dit sur la partie des hommes. Lui, s'il veut, il ne peut pas prendre des notes, mais il ne doit pas prendre la note. Qu'est-ce que je vous tenais à vous conseiller. Très bien. Donc, tout est dans l'explication. Le maître ne fait qu'accoucher ses idées. C'est comme à la leçon. Parce qu'il faut faire attention, l'histoire ne ment pas. On n'invente pas l'histoire. Jamais, on n'invente pas l'histoire. L'histoire, c'est des choses bien écrites. C'est des choses bien faites. C'est ça l'histoire. On n'invente pas l'histoire. Donc, comme le gosse-là a fait, c'est très important pour un élève vraiment qui demeure aussi rester un bon élève. Le résumé, ce qu'on appelle ici, l'explication du moucher. Le gosse-là, si on l'interose, on l'interose quelque part, même s'il ne l'a pas regardé, il aura son mot à dire. C'est ça l'élève. Apprenez vraiment à accoucher les explications du moucher. Prendre note. Pour, dans le futur, même si je n'ai pas mon moucher, j'arriverai vraiment à répondre à certaines questions. C'est très important. C'est un conseil que je vous donne. C'est un secret que je vous donne. Le secret d'un élève, c'est ça. Prennez les choses au sérieux. Moucher Ba, Abel, maintenant avec les parents. Quel conseil donnez-vous aux parents? Oui, ce que je donne juste aux parents, c'est de veiller sur l'éducation de leurs gosses. Parce que s'ils sont dans un établissement privé, ils investissent. Quand l'enfant vient à l'école, ils doivent être au courant. Quand ils rentrent, ils doivent être au courant. Et surtout, être vigilant sur ce qu'ils font. Même si le parent n'est pas instruit, il doit pouvoir s'approcher des gens qui sont instruits, qui savent bel et bien ce qui se passe au niveau de leur cahier. Parce qu'on ne peut pas envoyer ton enfant à l'école chaque jour. Il étudie, tu ne sais même pas ce qu'il fait, tu ne sais pas ce résultat, tu ne demandes absolument rien. Tu investis sur ton enfant de manière aveuglète. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Je tenais à leur dire vraiment de suivre ce que font les enfants. Et surtout, d'appuyer sur l'éducation. Parce que voilà, à tout bas, je dirais que l'éducation a été au rendez-vous. Parce que la majorité des élèves se voient et se comportent bien, contrairement à dans les autres établissements du pays. Et puis, je trouve cette organisation magnifique dans cette classe, vraiment. En entrant dans la classe, je suis abattu. Comment j'ai vu, comment les élèves se sont rangés, ils se sont organisés, c'est extraordinaire. Franchement, je parle. Sauf que dans cette classe-là, pour la transmission de ce savoir-là, ça sera facile. Ça, moi, je le vois, je le vois, je le vois. Donc, le reste-là, c'est aux parents maintenant. Et, mon chef, commandé, l'importance aussi de la leçon, on peut en Olof, pour que les parents puissent comprendre l'importance en Olof. Oui, en Olof. Oui. Je ne suis pas bien en Olof, mais je vais me débrouiller. Très bien, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'histoire, c'est que tu sais, le Wiesou. Ça veut dire, qu'ils ont besoin de la nourriture. Parce que, quand on a besoin de la nourriture, on peut se préparer à ce que tu as. Parce que, je pense que, quand on a besoin de la nourriture, c'est sûr et certain, tu vas te retourner là où tu es, là où tu es venu. Très bien, très bien. Pour l'importance de l'histoire, l'histoire, elle est très importante. Quand on sait, nous devons faire ce qui est bon, tu vas sélectionner le bon, et tu vas sélectionner le bonheur. Tu vas le faire, et tu vas le faire, et tu vas le faire, et tu vas le faire. Et, dans l'histoire, tu vas le faire, pour savoir ce que tu as fait, tu vas le faire, et tu vas le faire, et tu vas le faire. C'est le futur. Et ça, c'est que je tenais à dire en haut. Très bien, très bien, très bien. Tâchoula, nous avons fait un effort. C'est ça qu'on a dit. Souvent, on a dit, l'histoire est une science qui étudie le passé des hommes. Elle nous permet de connaître la civilisation de nos ancêtres. C'est ça, l'histoire, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui l'a résumé ici. C'est ça qui l'a résumé, c'est ça, l'histoire. Très bien. En dehors de ça, comme vous avez une nouvelle classe, et aussi, comme à la classe de sixième, sixième, cinquième, parce que c'était au niveau du collège, maintenant, sixième, cinquième, quel message donnez-vous aux parents qui nous suivent encore, s'ils ont d'autres enfants pour la promotion de l'école? Voilà, tout ce que j'exhorte aux élèves, c'est de bien travailler, de bien bosser afin de faire la promotion de l'école et faire de telle sorte que cette école soit une école qui fait partie des écoles les plus excellentes au niveau de Touba. Pourquoi pas dans le pays? Ça, c'est le rôle des élèves, mais aussi le rôle des enseignants. Les enseignants aussi doivent bien durer le travail et les élèves à côté apprennent leurs leçons, s'en sortent avec de très bonnes notes et de très bons résultats. De ce fait, ils vont faire là la promotion de l'école. Très bien, très bien. Nous avons le directeur sargé des études, Seigne Hamdi. Seigne Hamdi, qu'est-ce que tu peux te dire à cette école? Parce que cette école, c'était élémentaire. L'école, cette année, je suis allée ici. Parce que si je suis allée ici, je suis allée cette année, je suis allée ici. Quelle ascension frugrante, macha Allah. Je vous j'ai hâte, ce qui vous a centré, Je vous présente des spectateurs sur le Rava TV et je vous assure, macha Allah. Je suis allée à l'émission de ma classe, je suis allée en séjour, je suis allée en séjour de nos séchets, pour vous donner une certaine école. C'est comment ça? Je me demande cette ambition. Vous voyez qu'en 2013, nous avons créé cette école. Après, nous avons créé une école, deux mois, trois mois, après enfin, nous les pensez qu'il faut accéder à ce qu'on veut. Il faut créer une pré-scolaire pour préparer les gosses pour qu'on puisse les tenir. L'idée est de répéter. L'élémentaire, c'est-à-dire l'extension, c'est-à-dire l'élémentaire de l'éco-sensure. Nous voulons aussi le bon produit, et l'élémentaire de l'élémentaire de l'élémentaire. Nous sommes en compétition. Il faut être meilleur. C'est-à-dire qu'on a créé l'élémentaire de l'élémentaire. Nous devons faire des résultats. Il faut que les enfants devaient sortir de l'élémentaire. Nous devons créer un ensemble pour les accompagner. Pour les accompagner. Nous devons faire des dispositions de la classe. C'est-à-dire que nous devons faire des deux écosystèmes. Nous devons faire des écosystèmes. Nous devons faire des écosystèmes. pour faire des écosystèmes, surtout si nous devons faire des écosystèmes. Nous devons faire des écosystèmes à faire des professionnels. Alors, nous devons faire des sécosystèmes. Nous devons faire des educateurs. Les écosystèmes sont les plus modernes et sels en plus. Pour le boudhique, les enfants sont les plus intenses. Si l'école est plusée à côté. Les écoles sont les plus intenses. Pour les matériaux. Élémentaire, c'est ça. Ce sont les mêmes environnements. Je n'ai jamais vu ça pour la première fois dans l'histoire de mon émission, donc je l'ai trouvé ça ici. C'est ce que je l'ai dit. Il a dit que c'est ambitieux. Il a dit que c'est un PDG qui a fait un emploi de telle sorte qu'il a été le plus grand dans l'histoire. C'est ce que je l'ai répétée ici. Les enfants sont dans les conditions très bonnes et ne les dérangeront pas. Ils ont eu l'amour pour venir à l'épaule. Ils ont recruté des enseignants et des professeurs. Ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment l'excellence. Touba a fait ça. C'est ce qu'il a fait. Mais aussi dans les côtés de Nassarane, ils vont faire des enseignants. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que je ne sais pas ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont créé l'école française. Ils ont fait des enseignants. Les parents maintenant pour eux. Voilà. Donc, les parents aussi, c'est qu'ils ont fait des enseignants. Comme je l'ai dit maintenant. Parce qu'ici, la vie est très bien. Il faut avoir une vigilance. de ce que je vais faire en train de le faire. Et, les enfants ne sont pas ouverts. Ils peuvent venir avec les enfants. Ils peuvent voir dans les visites. Donc, parfois, ils peuvent faire des visites. Donc, si l'enfant se sentent. Mais, il est très surveillé de très près. C'est ce qu'il ferait les autres. En gros, ils se demandent que les enfants ne prennent pas une crise. C'est une éducation des paradelèves dynamique. On va travailler périodiquement, chaque fois au moins. Donc nous avons vraiment de l'éducation. Pour nous soutenir les enfants. Pour les connaître. Vraiment, nous devons faire un investissement. Très bien, très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment content de vous. Très bien. Sers élèves, c'est toujours comme ça. C'est ma classe. Chaque 15 jours, nous sommes dans des classes. Pour votre émission, ça me classe. Rafa TV, le Crésor de la performance. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci.